bonjour et bienvenue dans ce tuto one note alors je vais vous apprendre aujourd'hui à utiliser one note comme un wiki c'est à dire un système où on navigue facilement entre les pages en fait one note reprend le principe du wiki vous voyez en mettant en commençant votre ligne par deux crochets en ouverture le nom de votre page et vous fermez avec deux crochets le nom devient cliquable et vous créez une nouvelle page ici je vais vous montrer comment créer un lien pour revenir à la page de départ alors j'ai fait cette organisation un petit peu comme on peut faire quand on créer un sommaire donc ici je remets deux crochets en ouverture le nom de ma page de départ la page du sommaire je termine par deux crochets en fermeture et le nom se transforme automatiquement en lien cliquable qui me renvoie sur la page de départ vous voyez c'est vraiment très simple à utiliser là on crée un lien vers une deuxième sous page voyez deux crochets en ouverture le nom de la page de crochet en fermeture et automatiquement le nom est cliquable et la page est créée on peut renommer les pages une fois que le lien a été créé et la continuité se fait toujours voyez je les appelle page 1 à page 1 b et à chaque fois ça fonctionne si vous voulez conserver ce le lien de retour vers la page de sommaire vous n'avez qu'à le sélectionner faire un contrôle c'est pour sélectionner et copier et un contrôle v pour coller votre lien et cela fonctionne alors là pour l'instant on était toujours dans la même section mais on va créer une nouvelle section dans cette nouvelle section on va écrire dans une première page et on va tout simplement essayer d'aller créer un lien automatique vers notre page de sommaire de tout à l'heure alors là il faut vous souvenir du nom là je me souvenais plus du nom en faisant la vidéo et j'ai créé une page que j'ai déplacé dans la première section mais là vous regardez ma première page hop deux crochets en ouverture ma première page fermez les deux crochets et vous voyez en cliquant hop tout simplement on se retrouve dans la première section dans la page de sommaire donc vraiment cette astuce des deux crochets en ouverture et deux crochets en fermeture vous permet de très facilement utiliser one note de manière simple allez bonne utilisation au revoir